salut c'est goutin bienvenue pour un petit replay français avec la ml 90 là encore où il ne fait strictement rien sinon que d'essayer de détecter des cibles alors là contrairement à une autre vidéo j'étais en plein désert où là c'était facile on va dire que je bouge un petit peu plus j'ai plus de mal les kills j'ai quand même cinq repérages en même temps il n'y a qu'une cible qui est détruite grâce à mon repérage et je fais le dernier kill sur un repérage de quelqu'un d'autre voilà en fait la particulière voilà donc c'était plutôt une partie sympa mais franchement c'est des parties dans lesquelles je m'amuse beaucoup parce que parce que j'essaye de jouer un rôle scout éclaireur en bon français et c'est quelque chose qui finalement est un peu oublié des joueurs c'est que c'est pas un char la ml 90 c'est clairement pas un char c'est un véhicule de reconnaissance et son job principal c'est de spotter l'ennemi et pas de lui tirer dessus en espérant faire 50 kills pour ça il y a des véhicules qui sont dédiés à ce travail ce sont les chars de combat principaux ou les engins principaux de bataille appeler le comme vous voulez mbt pour les anglophiles mais c'est leur job le job quand on est un scout c'est de repérer surtout et je vous dis ça beaucoup autant dans un jeu arcade ça n'a aucune importance parce que tout le monde voit tout le monde quasiment donc vous en avez strictement rien à foutre d'un scout qui vous dit il est là il est là et puis c'est tellement simple tu fais v en appuyant sur toutes les sites que tu vois tu vois le nom qui a été créé en gros tu fais v tu fais 50 détections zéro kill avec et mais tu fais quasiment zéro kill avec ta détection puisque les mecs ils les voient tous à l'inverse dans ce genre de cartes et même on va dire si c'est plus difficile là vous verrez c'est une carte avec beaucoup de forêts des vallons c'est beaucoup plus difficile de détruire une cible que vous avez disiez néanmoins ça aide le joueur de notre équipe en se disant là il ya un mec donc si je voulais passer par là en fait je vais passer dans sa ligne de mire je vais faire un petit détour pour passer derrière une colline et le baiser en revenant de l'autre côté et d'une certaine manière quand vous tirez dessus bas les véhicules ils sont comme on dit un c'est comme vous savez en infanterie vous avez une mitrailleuse un groupe de combat qui tire sur la maison où sont réfugiés ou sont réfugiés ou à l'abri un groupe de combat adverse et pendant que vous les maintenez la tête en bas et que vous les obligez à rester sur place il y a une équipe qui contourne et qui lance l'assaut perpendiculairement à leur position et qui les prennent en enfilade voilà donc c'est vraiment là vous enfin vraiment on a l'impression de jouer un rôle alors beaucoup plus que dans dans world of tank ou world of tank pour moi maintenant c'est clair c'est une gaminerie pour enfin vraiment pour des joueurs ayant peu d'ambition enfin sauf à faire du du fin de la compétition mais en fait c'est un jeu de pampan 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 cucu là avec des chats je sais pas comment c'est au cs le jeu là de tir qui est très connu qui date de plusieurs années et puis qui continuent là où chacun il ya des équipes de terroristes une équipe de policiers et doivent neutraliser qui je veux dire les policiers doivent être neutraliser les terroristes terroristes doivent poser leurs bombes je me rappelle plus du tout ce jeu j'ai dû le faire une fois en gros je suis arrivé dans un univers où tout le monde se tait ou les mecs qui te tirait de l'autre côté de la mac tu comprenais pas j'ai dit ok c'est pas pour moi voilà mais en fait moi j'adore si j'aime bien faire ça moi je suis et avec ce petit truc et ben la contraire et pour pour détecter il faut bouger et ça c'est une autre partie où je suis mort assez rapidement et où j'ai strictement effet là alors c'est pas du tout ça là ah bah si un kill zone capturée ah oui c'est oui si ça doit être ça je pense oui c'est vrai c'est pas une bonne partie hein je suis vraiment que de peloton mais d'une part je vous rappelle vous n'avez que des obus hit et que les obus hit en gros bah c'est c'est de la mer en branche si vous voulez et sur une carte où vous n'avez que des armes ballonné comme ça bon honnêtement là en fait j'ai détruit le dernier véhicule sur il était ici et moi j'étais là j'ai fait et je suis venu ici mais à la toute fin du jeu là je vais ça c'est mon mon on va dire mon circuit habituel mais avec ce petit véhicule alors le seul j'allais dire don tain temps mort c'est ici c'est la rivière alors lui il est avec moi et voyez pt 76 bon c'est un véhicule amphibie en plus enfin oui il a des capacités amphibie mais par contre je vais le regretter là dans dans la ligne droite regardez ça je remonte je remonte je remonte hop là bon 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 donc là je vais rester quelques secondes dans cette zone là là ici mais bon je suis trop loin il ya trop de buissons je vois rien du tout donc je vais me rapprocher là c'est la zone où il ya la maison des forestiers enfin il ya le la base où il ya des bouts de des troncs d'armes tout ça donc je vais aller plutôt par dans cette zone là et donc j'ai trouvé un pour illuminer en fait il faut que le canon soit dans l'axe de la lunette et quand on fait ça prend en compte mais a déjà tout le monde et a été détecté par quelqu'un d'autre je pense que Peut-être lui non je peux en tout cas vous voyez si vous spotez les mecs qui se font allumer assez rapidement quoi donc je décide de continuer un petit peu et là il ya un petit renfoncement de terrain qui permet pour un véhicule qui est petit comme la ml justement de se planquer et comme il ya des buissons là vous êtes quasiment indétectable pour l'ennemi alors vous allez voir un truc qui va être marrant c'est que il ya un char ennemi il va passer là comme ça et je pense que c'est lui qui doit le flinguer j'ai pas vérifié mais voilà juste devant moi je pense que c'est lui qui va aller tout ça et je pense que c'est lui qui va aller Là vous voyez Il est juste là Donc c'est quelqu'un Qui a dû le Voilà Le RU251 C'est celui qui était juste derrière moi Donc il m'a couvert Génial Le mec il est passé juste devant moi Et il s'est fait Incendier là Et là je vais avancer encore Deuxième bombe Enfin je ne sais pas si c'est maintenant Là il y en a encore un Qui est de l'autre côté C'est le spot C A 500 mètres 600 mètres On est plus proche des 600 mètres Donc là j'artoche régulièrement Pour justement les faire bouger S'occuper plutôt de sauver leurs fesses Qu'autre chose Donc là par contre il y a aussi une chose Que je viens de découvrir Parce que finalement je découvre encore des choses en mode réaliste Et surtout en jouant à un scout C'est que de la fumée C'est un signe Qui a peut-être une activité Et quand tu fais V Quand tu détectes de la fumée Ça me l'a pris en compte je pense bien Parce que je ne voyais rien Mais je voyais un petit vaguement de la fumée Et j'ai fait V Et je pense que ça a détecté quelque chose Donc vous voyez c'est pas franchement Mais franchement C'est pour ça que je la repasse Parce que moi je trouve que c'est L'exemple Voilà Et là il est là Là je vais essayer de le détecter Mais il est déjà détecté Bah oui il y a la flèche Hop un coup d'artoch C'est reparti pour un tour Voilà Là par contre je pense qu'il y en a un Qui a dû être flingué avec mon assistance Là je sais pas Je sais pas Donc là il y a un char Qui a avancé un petit peu Donc c'est reparti On continue à Allonger un peu la La route qui est juste derrière nous Et qui est en légère Qui nous surplombe légèrement Et nous on est dans ce petit repli de terrain Qui permet justement de De rouler dans une relative sécurité Bon alors si j'avais un Un Is2 Enfin non Un KV2 Avec une toile qui fait 5 mètres de haut Ça serait moins évident On va dire Donc vous voyez Et mon collègue Et mon collègue Me suit Donc lui Il a aucune difficulté pour passer Alors que moi Terrain meuble on va dire Vous voyez en dessous là Et Par contre Dès que je suis à nouveau Sur du terrain sec Là je vais complètement Passer Ici Là le point c'est plus du tout Défendu Là j'aurais du tirer un fumigène Pour les empêcher de voir Vous voyez Je pense après coup Parce que là Je vais me mettre Ici Là je vais passer Carrément de l'autre côté Là je suis en Je sors de la carte Là Voilà Là j'ai vu un véhicule Qui passait par là Là à 700 mètres Il y a un STRV Machin chose Là Là je vais me mettre ici Pour prendre un petit peu Le poux Mais le mec Il regarde pas du tout Dans ce coin là Finalement Et si je l'avais détecté Je pense que j'aurais pu Voilà Donc là il y en a un Qui commence à passer Mais j'aurais du mettre Par exemple Un fumigène Sur cette crête là Histoire de les emmerder De pas les Voilà De pas De pas leur donner De point de vue Sur le cap C Voilà Mais on y pense Après coup Parce que j'ai deux obus Fumigène Vu que je tire pas énormément Enfin j'en ai pas J'ai que 18 coups Là on a vraiment pas Beaucoup de munitions C'est ça qui est chiant Tout le monde A été détruit Là Ça a été Un vrai Un vrai massacre Donc là Je sais qu'il y a un tigre Donc là C'est très C'est la Lali C'est la La faune Je vais en repasser Là je vais voir le tigre Qui va sortir De son De son trou C'est Voilà Donc là Hop Scoot Voilà détecté Et il va se faire Et il va se faire Flinguer Quelques mètres Plus loin A moins que ce soit Déjà fait Mais il va Il va Il y a un Ferdinand Qui est là C'est celui Que je vais flinguer Je crois Je me prends Regardez Là vous voyez Tout le monde Se rue Sur le cap Moi je suis Là il y a La DCA Qui vient de se faire Fumer Je pense Non même pas Ou alors c'est le mec Qui je ne sais rien Voilà Qui vient de rendre l'âme Alors là Je vais tirer Sur un panthère Ça va tirer au travers Alors qu'il avait démarré Voilà J'adore Ça c'est des trucs J'adore Tu vois Tu tires un truc Ça passe au travers C'est pas normal Il avait commencé à bouger Là aussi Le truc chiant C'est le canon Qui T'as deux minutes Avant qu'il veuille bien Ah les têtes de mort Ouais Un bon signe Voilà Juste à la fin Juste à la fin Voilà Donc pour moi Je considère ça comme une bonne partie D'une part Parce que je m'amuse comme un fou C'est vraiment des parties Où là tu t'emmerdes pas Parce que Tu fais ton taf Qu'est-ce que j'ai dans l'inventaire Voilà 30% 5% Non je le prends pas Le panthère Pourquoi ? Parce que j'en ai déjà Au moins 4 ou 5 Avec l'armée allemande classique Pour un panthère Made in France Enfin Made in France Récupéré En plus il y a eu Un panthère de récupéré Donc ça ne m'intéresse pas Il y en a peut-être eu plus Mais en tout cas Je crois avoir lu Qu'il y en avait un Qui était opérationnel Et qu'ils n'ont pas fait Beaucoup Ils n'ont pas fait d'unité En fait avec des chars De récupération allemands Et de manière générale Je le comprends On n'utilise pas Le matériel des vaincus Sauf Sauf les armes Les armes de point Des choses comme ça Ouais Hop On peut Voilà C'est des bons En marketing J'ai quelque chose Hop Il apparaît ici Cadeau de Noël Non merci Ça ne m'intéresse pas Voilà Hop là Donc Ouais Là il met Franchement Comme je l'ai déjà dit C'est vraiment Une petite Un petit plaisir Coupable Et vraiment C'est un véhicule Emblématique Combat proven Lui Et dans Tout le paquet De chars Qu'on a Bah c'est C'est vraiment Des chars Qui ont Largement Très largement Connu feu Dans leur carrière Opérationnelle Au sein de l'armée française Et au sein De beaucoup d'armées De Pas d'Europe de l'Est Du Moyen-Orient D'Afrique D'Amérique du Sud Enfin bref Un peu partout dans le monde Ça a été un petit véhicule Qui a été Bien vendu Parce que C'était un petit véhicule Léger Pas cher Avec une grande puissance De feu Et c'est ce que je Dis Enfin Souvent Notamment Pour ce prototype Sud-Africain Fait avec l'aide Des allemands Qu'on retrouve Qui est Le Roycat Qu'on trouve Normalement Chez les anglais Et qui là Par le miracle De Du fonctionnement Un peu Biscornu Du cerveau Des mecs De chez Gaijin Chez les allemands Et donc Vous avez Des véhicules Soudafricains L'Afrique du Sud N'oublions pas C'était quand même Une colonie britannique Et je veux dire Que effectivement On aurait pu rajouter Ça à l'arbre britannique Puisque Voilà Mais donc On va retrouver ça Dans tous les arbres Bientôt Je sais pas Il y a des français Qui ont peut-être aidé A faire des véhicules A l'étranger Pourquoi on met pas Les AMX-30 Grecs Les AMX-30 Chypriotes Les AMX-30 De l'Arabie Saoudite De l'Espagne On a bien Une décalco De l'AMX-30 Espagnol Pourquoi on le met pas Comme ça nous aussi On aurait le droit A nos 15 variantes Différentes Enfin bref Tout ça pour dire Que En tout cas Moi j'adore Ce petit véhicule J'ai trouvé Ma voie Avec celui là Je fais pas de kill Je fais pas beaucoup de kill Mais par contre Je m'amuse Comme un petit fou J'essaye de D'éviter d'être détecté Je me cache derrière Des buissons J'ai passé une partie Cachée derrière un buisson A faire de la détection Mais Je te jure J'étais quasiment au spot Et J'essayais de détecter Les mecs J'ai pas fait grand chose Alors là franchement Ça a été une partie nulle J'ai pas fait de kill Ça a pas été vraiment terrible Et puis comme ils étaient Vraiment au départ Le temps qu'ils arrivent Ben C'était passé Donc Voilà pas intéressant Mais C'est tellement rigolo D'être au nez Et à la barbe Et de les voir tous passer Comme ça devant toi A 800 mètres Un kilomètre Et tu fais Pim Et après Tu vois des tirs d'artillerie Alors Un moment Les gars se doutent De quelque chose Et à la fin J'ai Enfin Bon Il y a des Il y a une mitraillus Qui m'a tiré dessus Mais c'était rigolo C'est excitant Voilà Il y a quelque chose Autant Et voilà Avec ces tirs là encore C'est C'est jouable T'as pas de détection De la nuit Parce qu'autrement Là même derrière ton truc T'aurais été T'aurais un bout De carlingue Qui dépassait Ça faisait un point blanc Dans un univers Noir Et tu disais Ah là il y a un truc Et les mecs Ils tirent Même pour On va dire Vérifier Bon Et donc ça C'est vraiment Encore un rang Acceptable Le tir 4 Tire 5 Ça commence déjà A être un peu plus chiant Mais de 1 à 4 Franchement C'est du fun Alors moi Beaucoup de fun Tire 1, 2 3, 4 C'est du fun 5 Ça commence A me saouler Parce que c'est Les premières caméras thermiques T'en as Voilà Tous les chars Ont un système De stabilisation Qui est digne D'un char Du 21ème siècle Quand tu vois Les chars soviétiques Qui arrivent à fond La caisse Qui te mettent Une praline A 1 km C'est complètement con Parce que je veux dire Là encore Mais il faudra Que je fasse une vidéo Sur ce canon De 115 mm Je veux dire Le mec A l'arrêt Il était déjà pas capable De viser De faire mouche Sur des chars Enfin Plus ça s'éloigner Au delà de 1000 mètres On va dire Qu'il avait De grosses Grosses difficultés A l'arrêt A l'arrêt Et avec des obus HIT C'était une catastrophe Donc je te dis pas Les véhicules qui bougeaient Ah oui Et le véhicule Était à l'arrêt Un véhicule à l'arrêt A 1000 mètres Avec un obus Je crois que c'est 70% de chance De le toucher Alors un véhicule Qui bougeait A 1000 mètres Avec un obus Une flèche Bah il descendait A 50 Enfin c'est absolument C'était de la merde Les canons russes Et leur système De stabilisation C'est un système Oui Quand tu dis Marche à 10 km heure Sur une route C'est pour ça Que tu vois Des scènes Où les mecs Ils avant tous Comme des cons Et les mecs Des fois ils tirent en l'air Tu vois les nuages De fumée Qui partent comme ça Enfin bon C'est n'importe quoi Mais c'est très bien C'est Encore quelque chose Qui n'est absolument pas Réalise C'est les systèmes De stabilisation Où tout le monde Est quasiment Logé à la même enseigne Voilà Donc ça J'aime J'adore Je vénère Pour moi C'est vraiment C'est un morceau D'histoire Voilà C'est un morceau D'histoire De l'armée française Comme la MX-13 Mais encore plus Parce que je dirais Que comme c'est un véhicule Qui n'est peut-être Pas plus récent Mais qui est resté Très très longtemps En Afrique Jusque dans les années 80 Je crois même 90 Pour ne pas dire de conneries Que franchement Moi ça Ça m'a baigné Parce que quand je regarde Les informations Les opérations françaises En Afrique C'était ça Ça Et les ERC90 Ça guetait un peu plus tard Et putain Pourquoi il n'y a pas Ce véhicule encore Voilà On nous fait chier Avec des prototypes A la con Qui n'ont jamais Rien fait de l'ordidoire Ou des véhicules Qui n'ont jamais Été opérationnels Ou alors dans des missions De la paix D'interposition De mon cul Et des véhicules Qui ont vraiment combattu Bah ça On n'en parle jamais Voilà C'est mon petit coup de gueule Voilà Donc Bah c'est tout pour aujourd'hui Je ne vais pas tard Mais Le Noël Là je fais Je fais une petite partie Une ou deux petites parties Parce qu'en ce moment On fait La cuisine Pour Noël Alors cet après-midi On a fait des gâteaux Des petits sablés De l'Est Là Strasbourgeois A la cannelle Des bouts de fruits Confit dedans On a fait Une boîte entière Et donc Pouh Ça prend tout l'après-midi En fait Le plus long C'est pas de faire la pâte On l'avait fait La veille Et on l'avait mis au frais Parce que C'est du sablé Mais c'est de faire La découpe De les faire à peu près Normalement Mais voilà Donc on commence à s'activer Là on va commencer A faire d'autres choses Enfin On se prépare Pour que Le jour de Noël Et La veille du jour de Noël Le réveillon On se soit Quasiment prêt Et qu'il n'y ait rien à faire Donc voilà Comme tout le monde Voilà Bon bah sinon Je vous souhaite Une bonne fin de journée Il est 22h21 Quand même Et A une prochaine fois Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada